Bonjour tout le monde ! Comment ça va sur le campus de la Saultier Academy ? J'espère que vous avez passé une bonne idée de la journée ! Entrez, allez ! Les tutos Fortnite pour bientôt ? Non, je préfère rester dans les jeux vidéo pour adultes. Question de principe. Casse la porte, on va mettre du one-tap. Can you break the main door bro ? Je vous ai dit quoi, on casse la main door, on va mettre du one-tap. Prenez toujours cette ligne. Voilà. Une vidéo. Vidéo gratos le mec. Voilà, ça c'est une vidéo. Prenez toujours cette ligne. Cassez la porte et vous prenez toujours la ligne. Je vous l'ai dit avant que ça arrive, non ? Donc c'est... c'est worse. Si la personne vous le dit avant que ça arrive, c'est que c'est worse. Ah non, ils l'ont renforcé en fait. Trop con. Ne jamais faire ça. Deuxième vidéo. Il y a un à la top, dans la cuisine. Je peux l'entendre. Ouais c'est bon. J'ai coupé la musique. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une musique ? Moi j'aime bien quand il y a pas de musique. Ce truc là, à chaque fois, c'est sur chalet. Il y a que sur chalet que ça fait ça. C'est trop relou. Arrêtez de dire que j'ai niqué vos oreilles, c'est impossible. Ça ne dépassera jamais les moins 12 décibels. Si je parle comme ça, c'est la même chose que si je fais... C'est impossible. Après bon, c'est moins agréable à l'oreille. Mais ça dépasse jamais. Stop. Alors, non. Si. Ça n'a pas saturé. Ça n'a pas saturé. Non. Non, c'est impossible. Arrêtez avec ça. Vous mentez. Ça dépasse jamais les moins 5 décibels. Ça ne sature pas. Non. Non, c'est pas vrai. Non, vous mentez. Non. Non, vous mentez. Vous êtes d'affreux menteurs. Et sinon, ça va vous ? Vous allez bien ? Oui. Ça va ? Ah. Nope. It's closed. Ha ha ha. Je souhaite acheter une nouvelle souris. Beaucoup plus petite que celle actuelle. Car j'ai une petite main. Ok. Logique. Jusque là, tout va bien. Et c'est pas pratique pour avoir une bonne aim. Un bon aim du coup. Mais bon, ça va. Ça va. Une bonne bise. J'hésite entre la Rapper Razer Viper Mini et la Logitech G Pro X Super Lite éventuellement. Mais le truc, c'est que la Razer Viper Mini est à 50€. Elle est beaucoup plus petite que la Logitech G Pro X Super Lite aussi. Donc je sais pas laquelle choisir. Niveau dimension. Mais aussi performance. Alors. Euh. Personnellement. Person. Ça n'engage que moi. Euh. Mais je m'en bats les couilles. Oh. Oh. Que veux-tu qu'on te dise ? Ok. Tu veux prendre du Razer ? On va prendre du Razer. Sérieusement, si t'as la thune, prends la Logitech, mec. Moi, je prendrais la Logitech. Si j'étais pas autant habitué à ma souris qui me sert accessoirement de truelle, je prendrais la Super Lite de Logitech. Franchement, à quoi ça sert de réinventer la roue, quoi ? Tu vois, enfin. Je veux dire, parfois, vous prenez la tête. Honnêtement. Ok. Indépendamment de la thune qu'elle coûte. Qui est, à mon avis, absolument déconnante par rapport au prix qu'elle coûte réellement. Pourquoi vous copiez pas juste les pros, quoi, tu vois ? C'est tout. Y'a pas besoin de réinventer la roue. Tu prends un pro, ok ? Tu te fais un top 10 des 10 meilleurs joueurs que tu considères sur ce jeu. Sur le jeu sur lequel t'as envie de faire fait. Tu regardes leur souris. S'il y en a déjà 3 qui sont de la même marque, vas-y, tu peux y aller. Après, tu fais gaffe qu'ils soient pas de la même team, tu vois ? Genre, si les mecs, c'est tous G2 Logitech, fais attention, quoi. Ce qui veut pas dire que c'est de la merde. Il faut aussi réfléchir en termes de sponsors et d'équipe rentier. Mais en règle générale, c'est quand même la valeur la plus sûre, quoi. Enfin, moi j'ai toujours fait ça, quoi. Pourquoi ne pas copier les meilleurs, en fait ? Tu vois ? Ça, c'est un truc que je voulais vous faire voir, en fait. Si vous envoyez là... Alors, vous êtes obligés de vous enlever un peu de HP. Vous avez une super ligne. Jager himself l'a peut-être pas encore fait voir. Bikinobody machin truc non plus. Voilà. C'est volontaire. Ok. On a pas entendu droner. Il est sur B. J'aime bien faire ce genre de bait. Il est sur B. Il est exactement en face de moi, maintenant. Là. Obligatoirement. Vous l'aviez, vous, ou pas ? GG. Vous l'aviez ou pas ? Vous l'aviez ou pas ? Est-ce que vous le faites, ça ? Est-ce que vous réfléchissez, ça ? N'oubliez jamais que par rapport à... S'il reste, par exemple, 15 secondes. Le mec est en 1v3, etc. Par rapport à la position de là où était le Wama, il me semble. Non, l'Amira. C'était pas possible qu'il ne voit pas passer ou entendre passer un drone. Or, de toute façon, sachant que s'il est dans une situation de 3v1, il va jouer le drone. Puisqu'il sait qu'en face, s'il y a un drone qui se déplace, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ennemi qui peut le tuer. Donc, il va le tuer, le drone. Partant de ce postulat-là, s'il allait tuer le drone, qui visiblement venait de découvrir la bombe. La bombe, on le savait, il n'y avait qu'un seul endroit où ça peut arriver du B. De toute façon, il n'était pas en rappel. Ça arrivait au niveau du solarium, tu vois. Et on ne l'a pas entendu tirer. Donc, il n'a pas tiré sur le drone. Donc, on était à peu près sûr qu'en fait, ce qui avait découvert la bombe, c'était forcément le bonhomme et pas le drone. Quand bien même, de toute façon, ça aurait été un drone, on savait qu'il était au niveau du solarium. Il va utiliser son drone vers là où il va pusher, de toute façon. Si c'était le drone, ça voulait dire que le drone était solarium et que lui était dans le trophée, à peu près. Je l'aurais mis par là. Et il y avait de grandes chances que ce ne soit pas le drone, parce que c'était la fin du round, parce que visiblement, il ne l'utilise pas visiblement. Et que pour les raisons que je vous ai donné juste avant, le mec l'aurait tué autrement, le drone, je pense. Donc, en fait, il est monté dans le solarium et on savait qu'il a eu forcément une ligne sur la bombe. La seule ligne sur la bombe, le met à peu près ici. Il était au niveau du solarium ici, au moment où ça a dit, la bombe vient d'être découverte. Et ça, il faut y réfléchir. Les gens, ils n'y pensent pas, ça fait. Mais ça donne des positions, ça fait partie du game sense. Après on se dit, mais comment tu savais ? Ouais mais... Là, j'ai fait de la merde après, je le décale comme un toto et tout. En vrai, je le décale pas. Je le joue pas, mais je sais exactement où il est. Je sais exactement où il est. Pourquoi dans ce sens-là, ça n'a aucun sens ? C'est trop con. Qui est-ce qui va se prendre ce truc-là ? Des mecs qui push blue et qui... S'ils push blue, ils vont arriver là en late game, et ils vont m'en planter là je pense. Il est bien ce C4. Il tombe pile là où en fait... En fait le mec, j'ai entendu droner. Le mec arrive, court, 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 court et drone. La plupart du temps en fait, il drone là. Et le C4 tombe là en fait. Il fait ça le C4. Et il tombe sur lui. Entraînez-vous à faire ce C4 parce que vous allez faire souvent des kills dessus. J'aimerais trop. J'aimerais trop. J'aimerais trop. Merde. J'avais trop envie de partir en freestyle. Non, c'est pas vrai. J'avais une punchline. En plus, on ne sait pas faire des rotas. On ne sait pas faire des rotas. Franchement, c'est la putain cata. On est fait au C4. Comme si c'était en année. Franchement, je vais me faire spotter. Pour que lui pre-shot dans la porte. Ok. J'ai la voie de pre-shot mon gars. Ah. Avec moi, tu ne me la fais pas. Mon gars, j'ai un wallack. Ça s'appelle juste du game sest. T'as cru que j'avais la cul... C'est pas mon gars. Ne jamais renforcer ce mur. C'est le mur important. Franchement, ça me casse les couilles de jouer avec des putains de glands. 3, 2, 1, punch hole. Je voulais inventer un truc. Ce truc n'existe pas. Ne le reproduisez pas. Qu'est-ce qu'ils font ces photos des doigts ? Regardez. Ça, ça s'appelle du game sense. Je lance un C4, je suis blanc. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai. De l'autre côté, il y a Maverick. Il a une grosse M4. Franchement, de le voir jouer. Ça me fout une putain de... Une... Hop là ! Hop là ! Surprise, motherfucker ! Je te mets un one tap ! Hop là ! Hop là ! Je passe en dessous ! Je suis un monstre ! Je suis un monstre, mon gars ! Je suis un monstre ! 360 points de tap ! Non, merde ! 3, 2, 1... Il casse la cam. Il décale. J'y vais. Ah, je suis mort ! Ah, je suis tellement mort ! Ah, please help me ! Don't let me die ! Don't let me die ! You need to help me ! Please don't let me die ! You guys are motherfuckers ! Guys ! One minute outside ! I always wanted to... To be in the voice ! I'm nerving you ! You can do it ! I believe in you ! You're a monster ! Do it ! Kill them all ! Kill them all ! Oh my god ! Dude, shut up ! All right, all right ! Nice try ! Nice try ! Mission failed ! All friendlies have been neutralized ! I was like... Put your drone to locate a bomb ! On the floor 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 ! Je suis sûr que s'ils avaient zéro kill, ils auraient trouvé ça très drôle. Mais tu peux pas être skillé et être drôle, c'est pas possible. Toi tu peux pas être le roi et le bouffon. Je suis tellement mort. TK dans deux secondes. C'est un 1-tap, tu dois juste faire un 1-tap. C'est-à-dire. Oh le 1-tap est là mec. J'ai joué en mirage. Oh merde ! Aaaaaah ! Il m'a battu sur moi. Non, tu peux. Ils sont nuls en plus en face, c'est où ? Nique-toi ! Ils sont nuls, tout le monde est nul. La mirage est en plein milieu du salon. Ici. Non ? Elle a bougé ? Elle est pas trop con ? Ça va ? Bon elle va me piquer du coup parce qu'elle se dit... He 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 ! Il est où ? Il a pété la fenêtre ! He 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 ! Il est là-bas ! Merde, j'étais en train de me gratter le nez ! Oh non, je suis nul. J'étais en train de me gratter le nez sur le décal de la mirage. Un gratin-pit ! Putain ! Let's go, guys. We got a code 4. Code 4 means you need to start making some kills. Shut up, dude. Mais hé, ils m'ont pas muté. C'est des gens bien. C'est des gens bien ces Américains. Vous voulez voir un gros bait les amis ou pas ? Vous voulez voir un gros bait les amis ou pas ? Want the mirage, kids ? I wanna be on the mirror and kids... I'm on the shield sledge. On the shield sledge ? worldsaves ? I wanna be on the mirror, kids... I wanna be on the mirror and kids... ... 15 secondes remaining 4 last operators standing 10 seconds left 5 seconds left Protected at all costs GG guys 10 seconds left